Générique ... Je vous propose ici de faire un exercice classique sur le second degré. On nous demande ici de résoudre deux équations, on va les regarder ensemble. Voici la première équation, on nous demande de résoudre x plus 4 racine de x moins 5 égale 0. La deuxième équation, 1 sur x carré plus 1 sur x moins 6 égale 0. Et on vous donne ici un coup de pouce, on vous dit utiliser un changement de variable. Alors évidemment si vous regardez ces équations là, vous allez me dire mais qu'est-ce que ça a à voir avec le second degré ? Regardez ici, x plus 4 racine de x moins 5, il n'y a pas de x carré, comment je vais faire ? Très simple, vous allez voir qu'avec un changement de variable, on va s'en sortir royalement. Alors on va démarrer cette première résolution ensemble, la première équation, x plus 4 racine de x moins 5 égale 0. Comment je peux faire pour transformer cette équation et obtenir une équation du second degré ? Et bien c'est très simple, si je me rends compte que x, c'est racine de x au carré, ça va être gagné. C'est ce que je vous ai écrit ici, regardez racine de x, le tout au carré, c'est x. Regardez ici, racine de x, le tout au carré, ça me donne bien x. Et puis ici, le racine de x, je l'ai mis en rouge pour que vous voyez bien ici qu'on a la même quantité. Donc ce racine de x maintenant, racine de petit x, je vais l'appeler grand x et ça va être mon changement de variable. On a déjà vu ça ensemble et ici, on va le réappliquer dans cet exercice. C'est ce que je vous ai écrit ici, regardez, j'ai remplacé racine de petit x par grand x. Racine de petit x au carré, ça devient grand x carré. Racine de petit x, je l'ai remplacé par grand x. Et j'obtiens ici une équation en grand x. Et je n'oublie pas de dire que grand x égale racine de petit x. Et à cette étape-là, c'est ce que j'appelle le changement de variable. Donc l'explication est la suivante, x plus 4 racine de x moins 5. Je remarque que x, c'est racine de x le tout au carré. Le racine de x ici, je le laisse. Et je vois ici que c'est une quantité au carré plus 4 fois cette quantité moins 5 égale 0. Donc je pense à une équation du second degré. Je me dis, tiens, je vais remplacer mon racine de petit x par grand x. Donc grand x carré plus 4 fois grand x moins 5 égale 0. Et je n'oublie pas de dire que grand x égale racine de petit x. Et ça, c'est ce que j'appelle un changement de variable. Alors, à l'étape suivante, qu'est-ce que je vais faire ? C'est très simple. Je vais m'intéresser à cette équation du second degré en grand x, que je vais résoudre ici, évidemment, avec la méthode du delta. Donc attention, je vais résoudre l'équation en grand x. Et ensuite, quand j'aurai résolu cette équation en grand x, je vais voir comment je vais retourner à mon inconnu de départ qui est petit x. On va voir comment on va faire le retour à l'inconnu de départ. Voilà la résolution rapide. J'ai calculé mon delta. Delta est égal à b carré moins 4ac. b ici est égal à 4. Donc 4 au carré moins 4 fois a, a est égal à 1. c est égal à moins 5. Donc 1 fois moins 5. 4 au carré, 16. Moins 4 fois moins 5 me donne 20. 16 plus 20 me donne 36. 36 est strictement positif. Quand le delta est strictement positif, vous savez qu'on a deux racines distinctes de ce polynôme en grand x, que je vais calculer, moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Le calcul ici est très très simple et j'obtiens ici moins 5 et 1. Donc les solutions de cette équation en grand x, c'est moins 5 et 1. Donc j'ai tout simplement calculé mon delta. Le delta est strictement positif et j'ai appliqué mes formules. Moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Et voici les deux racines de ce polynôme-là, c'est-à-dire les solutions de cette équation-là en grand x. Attention ! J'écris maintenant les solutions de l'équation en grand x. Grand x égale moins 5 ou grand x égale 1. Et je n'oublie pas de dire que grand x est égal à racine de petit x. Et à l'étape suivante, je vais tout simplement revenir à ma variable de départ, à mon inconnu de départ qui est petit x. Et je vais donc remplacer grand x ici, attention, par racine de petit x. Donc je vais avoir ici... J'obtiens donc racine de petit x égale moins 5 ou racine de petit x égale 1. Donc je reviens à ma variable de départ. Et là, il s'agit tout simplement de résoudre cette équation et de résoudre cette équation. Ces équations sont plutôt simples à résoudre ici. Est-ce que vous connaissez une racine qui est négative ? Eh bien non, une racine est toujours positive. Donc cette première équation-là n'admet pas de solution. Donc ici, ça n'admet pas de solution. Racine de petit x égale 1, est-ce que vous connaissez un nombre dont la racine est égale à 1 ? Eh bien oui, il n'y en a qu'un seul, c'est petit x égale 1. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les solutions de cette équation, il n'y en a pas. Les solutions de cette équation, il n'y en a qu'une seule, c'est x égale 1. Et comme on a travaillé avec des équivalences, ça veut dire que cette équation de départ n'a qu'une seule solution, c'est x égale 1. Évidemment, on peut vérifier que cette solution fonctionne bien. Si on remplace ici x par 1, est-ce que ça me donne bien 0 ? 1 plus 4 fois racine de 1 moins 5. Racine de 1 va donner 1. 4 fois 1 va donner 4. 4 moins 5 va donner moins 1. Et 1 moins 1 va bien donner 0. Donc ceci est bien une solution de cette équation. Et d'après nos équivalents, c'est l'unique solution de l'équation. On va attaquer maintenant la deuxième équation avec un changement de variable, évidemment. Allez, on attaque ensemble la deuxième équation. Regardons 1 sur x carré plus 1 sur x moins 6 égale 0. Alors de la même manière, ici, on remarque que 1 sur x carré, en fait, on peut l'écrire comme ceci. Regardez 1 sur x carré. Vous êtes d'accord avec moi que c'est 1 au carré sur x au carré, puisque 1 au carré me donne 1. Et vous êtes d'accord aussi avec moi que 1 au carré sur x au carré, ça donne bien 1 sur x, le tout au carré. Donc 1 sur x carré, on remarque que c'est 1 au carré sur x au carré, et c'est bien 1 sur x, le tout au carré. Voyons voir ce que ça va donner si on remplace 1 sur x carré par 1 sur x, le tout au carré. Regardez ce qu'on obtient. On obtient 1 sur x, le tout au carré, plus 1 sur x moins 6 égale 0. Et donc là, on reconnaît ici une quantité au carré plus la même quantité, moins 6 égale 0. Donc là, on peut penser tout de suite à un changement de variable. Et vous avez très bien compris. Allons-y, faisons-nous ensemble. C'est ce que j'écris ici, regardez. 1 sur x au carré plus 1 sur x moins 6 égale 0. Je remplace 1 sur x par x. Donc 1 sur x au carré devient x carré. 1 sur x ici devient x moins 6 égale 0. Et je n'oublie pas de préciser que x égale 1 sur x. Et à cette étape-là, c'est ce qu'on appelle le changement de variable. Et vous l'avez évidemment compris, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre cette équation du second degré en x. La résolution est évidemment très simple. Je calcule mon delta. B carré moins 4ac, B c'est 1. 1 au carré moins 4 fois A, A c'est 1. Et C c'est moins 6. Donc 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 6. Moins 4 fois moins 6 me donne 24. 1 plus 24 me donne 25. Et évidemment, c'est strictement positif. Donc j'ai deux solutions qui sont moins B moins racine de delta sur 2A et moins B plus racine de delta sur 2A. Donc moins 1 puisque B c'est 1. Moins 1 moins racine de 25 sur 2 fois A, A c'est 1. Moins 1 moins 5 sur 2. Moins 1 moins 5 moins 6 sur 2 me donne moins 3. Ici, moins 1 plus racine de 25 sur 2 fois 1. Moins 1 plus 5 sur 2. 5 moins 1 me donne 4. 4 sur 2 me donne 2. Donc cette équation-là a de mes deux solutions qui sont moins 3 et 2. Et c'est ce que je vais écrire. C'est ce que j'écris ici, grand X égale moins 3 ou grand X égale 2. Ce sont les solutions de cette équation-là. Et je n'oublie pas de dire que grand X égale 1 sur petit x. Et évidemment, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à ma variable de départ qui est petit x ou à mon inconnu de départ qui est petit x. Et il suffit de remplacer ici grand X par 1 sur petit x. J'obtiens ici 1 sur petit x égale moins 3 ou 1 sur petit x égale 2. Et évidemment, ces deux équations sont très simples à résoudre. Je cherche l'inverse d'un nombre qui est égal à moins 3. 1 sur x est égal à moins 3. Ça veut dire tout simplement que petit x ici est égal à 1 sur moins 3. Ici, pareil, 1 sur petit x égale 2. Ça veut dire tout simplement que x égale 1 demi. Regardez si ça fonctionne. Si vous prenez 1 divisé par 1 demi, 1 divisé par 1 demi, ça donne bien 1 fois 2 sur 1 et ça donne bien 2. Et regardez ici, si vous prenez 1 divisé par 1 sur moins 3, ça donne 1 multiplié par moins 3 sur 1 qui va bien me donner moins 3. Donc là, c'est très facile à résoudre ce type d'équation. Tout simplement, vous cherchez en fait un nombre x tel que 1 sur x égale moins 3. Et bien ce nombre x là, c'est l'inverse de moins 3. Donc 1 sur moins 3. Ici, vous cherchez 1 sur x tel que 1 sur x égale à 2. Donc ce x là, c'est tout simplement l'inverse de 2. C'est 1 demi. Donc 1 sur moins 3, c'est aussi moins 1 tiers. Et boum, ici, x égale 1 demi. Et donc les solutions de cette équation, ce sont moins 1 tiers et 1 demi. Voilà les solutions de cette équation-là. Pour m'assurer que je ne me suis pas trompé, je prends les valeurs ici qui sont les solutions de mon équation. Et je remplace ici petit x par moins 1 tiers pour voir si je trouve 0. C'est ce que je fais ici. 1 divisé par moins 1 tiers au carré plus 1 divisé par moins 1 tiers, moins 6. Moins 1 tiers au carré me donne 1 neuvième. 1 divisé par 1 neuvième me donne 9. 1 divisé par moins 1 tiers me donne moins 3. Donc ici, j'obtiens 9 moins 3 moins 6. Et 9 moins 3 moins 6 me donne bien 0. Voyons voir si ça fonctionne avec 1 demi. Évidemment, ça fonctionne parfaitement avec 1 demi. Regardez ici, je remplace ici petit x par 1 demi. Ça me donne 1 sur 1 demi au carré. Ça me donne 1 sur 1 quart. 1 sur 1 quart me donne 4. Et ici, 1 sur x me donne 1 sur 1 demi. 1 sur 1 demi me donne 2. Et puis donc ici, je vais obtenir 4 plus 2 moins 6. Et 4 plus 2 donne 6. Et 6 moins 6 égale 0. Donc voilà, j'ai bien trouvé les solutions de cette équation en utilisant évidemment un changement de variable. Vous êtes maintenant les champions du changement de variable. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. A tout de suite sur kifflesmaths.com.